donc là petit exercice sympa d'aller-retour juste pour travailler sur les appuis vous pouvez croire que là allez chez le rythme ça pour le cardio c'est pas mal aussi maintenant des petites prises de position et sur le côté juste ici salut à tous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de respiration au combat et en deuxième partie de cette vidéo on parlera de respiration et de stress alors pourquoi cette vidéo et bien tout simplement parce que la respiration pour beaucoup c'est quelque chose qui est complètement laissé de côté alors sous nos latitudes on a cinq fondamentaux en règle générale aux états unis etc on va plutôt parler de huit fondamentaux et force est de constater c'est qu'on appuie beaucoup sur les autres fondamentaux type action du doigt sur la queue détente prise en main etc et pourtant la respiration comme vous pouvez le voir juste ici je suis essouplé enfin c'est pas la première répète non plus c'est une importance capitale ok mais sur quels aspects parce que finalement si c'est juste de dire bah ouais forcément comment tu peux durer dans le temps si en fait au niveau cardio au niveau physique t'es pas dedans mais en fait ça concerne pas ça ça concerne également d'autres aspects psychophysiologiques cela et je vous propose tout simplement et bien d'aborder ce sujet dans cette vidéo à tout de suite allez il est temps de débuter cette vidéo et avant de la débuter bien évidemment petite page de pub si vous avez envie de nous soutenir les liens sont dans la description mais les t-shirts les pulls les patchs etc tout ça c'est sur le site de terrain vous avez également le code lara10 pour pouvoir faire des petites économies lorsque vous voulez acheter du matos et d'autres points l'autre façon de nous soutenir et bien c'est de vous abonner à la chaîne bien évidemment et enfin troisième point je vous mets les dates là sur le côté de l'écran pour les dates de stage en novembre et en octobre ok alors comme vous pouvez le constater c'est pas pour rien que je vous amène sur un terrain de rugby et la raison est simple je sais pas si vous avez regardé certains matchs etc et bien on va pouvoir voir les joueurs faire ce qu'on appelle une respiration collective c'est à dire ils vont se mettre en cercle comme ça ils vont respirer ensemble alors déjà d'une part c'est pas mal pour unir un groupe et d'autre part c'est bien pour refaire le focus sur soi même reprendre un petit peu le contrôle alors j'imagine mal bien évidemment une section d'infanterie d'accord au plein milieu du mali se mettre en cercle de cette façon là je suis d'accord ça étant dit rien n'empêche un combattant finalement et bien de reprendre le contrôle sur sa respiration avant et après un engagement de cette même façon là ok et venez voir un petit peu je vais vous parler un petit peu d'une autre étude qui a été menée les échelles comme là vous pouvez le voir je vous assure c'est vraiment pas mal regardez vous prenez une échelle et si vous faites le parallèle regardez bien je vais juste le faire une fois boum boum voilà tac toc de cette façon pam je viens ici et je prends des prises de position ok boum 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 donc moi je trouve que c'est un outil qui est super ici vous l'achetez pour deux fois rien sur internet vous pouvez faire varier juste en enlevant une barre etc là on me dit ouais mais pourquoi il nous montre ça et bien concrètement il y a une étude qui a prouvé d'accord il me semble que c'était en 2009 je vous mettrai le lien dans la description également qui a prouvé qu'en inconfort respiratoire les joueurs d'une équipe de basketball et bien multiplié par deux les chances et bien de provoquer finalement une erreur dite tactique ok et donc finalement ça peut se vérifier là dessus c'est à dire que si on reprend encore cet exercice juste ici d'accord de cette façon là je viens là je fais mon échelle et je vais la recommencer plein de fois de cette façon là je viens juste ici et bien je suis sûr qu'à l'analyse et bien on verra que je commence à mettre et bien tout simplement des erreurs au niveau tactique juste ici en termes de positionnement etc je suis sûr qu'on pourrait même faire un parallèle avec la box ce genre de choses là c'est vraisemblablement ça doit être exactement les mêmes types de mécanisme enfin et dernier point il y a une autre étude qui est très intéressante également c'est au niveau du traitement des informations et de la qualité de traitement d'informations ils ont déterminé finalement que à l'inspiration et bien on traitait mieux et de façon plus rapide les informations plutôt qu'à l'expiration et entre le nez et la bouche a priori en respirant par le nez pendant l'effort de cette façon là et bien a priori ça apporterait également des bénéfices donc pareil là je vous mets en même temps que je suis en train de parler les vidéos et puis je vous mets le lien dans la description également si vous avez envie de vous référer à ces sources bien évidemment là donc maintenant et bien qu'est ce qu'il nous reste à faire et bien il nous reste à quitter ce stade de sport d'accord et puis aller boire de la flotte également parce que je vous assure qu'il fait vraiment chaud et puis et bien tenter de parler du stress et la respiration allez à tout de suite deuxième partie de cette vidéo je vais parler du stress et la respiration avant toute chose je souhaite à préciser que cette vidéo est tirée d'un article qu'on avait co-écrit avec deux autres personnes les liens sont dans la description vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le site Lara Tactical alors première question et c'est une étude qui date de 2004 est-ce qu'il y a une dégradation de nos capacités cognitives lorsqu'on effectue un effort intense bah ça va dépendre bien évidemment de votre forme physique de la tâche cognitive à accomplir et puis si c'est fait pendant ou après l'effort mais a priori à 90% de la VO2 max il semblerait qu'on perd un peu de capacité cognitive et c'est dû finalement en fait qu'on a une réserve attentionnelle et que celle-ci est visiblement dispatchée en fonction de ce qu'on est en train de faire donc quand on court très vite et qu'on est très essoufflé visiblement on a moins de ressources à accorder finalement des tâches complexes donc je parle pas du travail en hypoxie en altitude où là selon toute vraisemblance et bien finalement ça va avoir une atteinte au niveau de nos capacités cognitives donc pour comprendre le lien entre le stress et la respiration c'est très très simple il faut déjà comprendre comment fonctionne le corps donc là encore une fois je vais directement à l'essentiel deux types de système nerveux qui nous intéressent l'autonome donc tout ce que vous faites pas de façon consciente genre le biscuit vous êtes en train de digérer vous pouvez pas le stopper et tout ce qui va être somatique donc c'est à dire vos mouvements votre tête vos bras etc tout ce que vous faites de façon consciente d'ailleurs la respiration et c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle appartient aux deux types de système nerveux et vous allez comprendre en quoi finalement c'est important puisque dans le système nerveux autonome qui est divisé en deux sous catégories le système nerveux sympathique et le parasympathique et d'ailleurs selon les mots de David Savant-Schreiber qui est un médecin il dit finalement on peut comparer ces deux finalement mécanismes à l'accélérateur et au frein de notre corps donc en quoi est-ce que ça va être intéressant pour nous ? bon bah je pense que vous voyez le truc un petit peu se profiler finalement en cas de stress intense et soudain on va perdre un petit peu le contrôle de notre respiration à ce moment là on a une augmentation du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire également et donc on commence un petit peu à perdre les pédales ça vous le savez bien on a la tremblotte on commence à perdre un petit peu la vision à courte distance même si à l'époque pour claquer un loup avec un caillou ça posait pas de problème la force est de constater aujourd'hui qu'avec l'utilisation d'un Glock et ce genre de choses c'est pas tellement ce dont on a besoin donc en gros la respiration en reprenant le contrôle de cette dernière et bien le cerveau d'accord lorsqu'on va commencer à descendre notre fréquence respiratoire va interpréter ça comme un retour au calme comme une demande de retour au calme et c'est donc notre possibilité et bien de faire appel au frein de notre organisme donc vous avez bien conscience que ce que je suis en train de vous expliquer là et pour ceux qui pratiquent la méditation le prayanama le yoga ça se rapproche de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque alors la cohérence cardiaque c'est tout simplement des cycles de respiration donc vous en avez plusieurs je vais vous les détailler juste après et là vous allez me dire ouais c'est bien cool ça Johan mais comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est en train de combattre donc on va distinguer trois phases dans le combat la phase pré, père et post-engagement donc avant, pendant et après et donc concrètement pendant la phase père-engagement c'est-à-dire pendant, pendant qu'on est en train de tirer il serait presque contre-productif finalement d'utiliser le frein de notre organisme puisque là on a besoin justement de toutes nos capacités en revanche sur les phases pré et post-engagement et bien on va utiliser ce qu'on appelle la cohérence cardiaque opérationnelle dit tactical breathing en anglais donc pour ça on peut faire appel à quelques types de respiration donc le carré, le triangle, le triangle inversé et le circulaire et moi personnellement je préfère le circulaire parce que concrètement c'est un type de respiration que je peux utiliser pendant un effort intense comme lorsque je suis tranquillement assis sur mon canapé par exemple le principe est simple cette respiration est à trois étages inspiration, ventre, thorax, épaule qui se soulève légèrement l'expiration c'est l'inverse les épaules s'abaissent un petit peu les poumons et le thorax se vident et le ventre se cruse et finalement à quoi est-ce que ça va servir sur les phases pré et post-engagement et surtout sur les phases post-engagement ça va éviter les phénomènes d'hyperfocalisation, d'occlusion auditive et surtout d'être vraiment trop dans sa situation ça va permettre de prendre un petit peu plus de recul sur les choses et permettre potentiellement d'analyser au mieux son environnement et également de communiquer avec ses collègues Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous voyez que je suis allé assez vite et pour plusieurs raisons généralement la respiration c'est quand même pas le truc qui passionne le plus de gens C'est nul ! Donc j'essaie de faire au plus court comme ça vous vous focalisez juste sur les points essentiels et je vous invite vraiment à aller consulter notre article qui est lui beaucoup plus étayé Que vous le voulez ou non finalement le stress fait partie intégrante que vous soyez professionnel ou civil et d'ailleurs vous en faites l'expérience de façon journalière lorsque vous êtes en retard à un rendez-vous que vous êtes agacé au volant A titre personnel moi je l'emploie de façon régulière au cours de ma journée ce qui m'évite des rushs d'adrénaline et qui à la longue en fait provoque une usure psychique et physique Alors chez les athlètes de haut niveau comme au sein des armées ça va faire un moment, enfin même des années finalement que la respiration occupe une place de plus en plus importante pour pas dire primordiale et ça ont vu d'optimiser le potentiel Les militaires connaissent bien ce terme là Et en fait les TOP sont une méthode intégrative qui est venue prendre ce qui existait dans le civil sur chaque technique de façon à pouvoir l'adapter avec la contrainte du milieu opérationnel Le but c'est que ce soit applicable sur le terrain Si c'est applicable que dans une salle et quand je suis en tenue légère, bonne température c'est bien, ça fonctionne quand j'ai ces conditions là le militaire en général il est dans d'autres conditions donc il fallait trouver quelque chose qui s'adapte que je sois à plus 50, à moins 10, à 40 kilos ou dans une salle de sport Alors je sais que c'est pas la vidéo la plus sexy et finalement qu'on attend beaucoup de tirs etc mais encore une fois la respiration occupe une place tellement importante qu'on ne peut pas passer à côté de ce sujet là Bref, si vous avez envie d'approfondir vos connaissances je vous donne rendez-vous sur l'aratatical.com Les liens sont également dans la description Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous, ciao ! Donc, tac, ça c'était... Wow ! Vous êtes encore là ? C'est la chanson cachée de cette vidéo celle-ci Ok, tac ! Bon, alors vous avez vu cette vidéo finalement stress et respiration ou plutôt respiration au combat etc Vidéo qui pour beaucoup sera peut-être pas la plus intéressante qu'on va pouvoir voir ça étant dit qui revient d'une importance capitale comme je le précisais Pourquoi ce petit truc, on va dire bonus caché ? Tout simplement parce que ça ne nécessitait pas d'être dans le corps de la vidéo et donc je me permets finalement cette petite entrevue entre nous Voilà, tout simplement Vous allez voir que c'est très bizarre parce que ça ne va pas vraiment correspondre à ce que vous avez peut-être déjà vu sur cette chaîne-là Ok ! Donc laissons le papier de côté Et parlons d'un petit sujet qui est très important justement le stress Et là je m'adresse directement aux militaires aux policiers à tous ceux qui occupent des fonctions finalement qui vivent des stress des événements assez traumatisants etc et qui se posent un petit peu la question de savoir est-ce qu'ils sont le seul à vivre ce genre de choses-là Est-ce qu'il y a des portes de sortie finalement par rapport à ce qu'ils vivent leurs difficultés à s'endormir à finalement retrouver le contrôle de soi etc Alors rassurez-vous il y a beaucoup beaucoup de voix Et déjà la première et là je m'adresse directement aux militaires qui pourraient me regarder au travers de cette vidéo est loin de moi en fait de donner des leçons là-dessus finalement on est tous égaux et on a tous nos démons si je puis dire mais très concrètement il y a des choses qui sont importantes à faire avant un déploiement avant de s'engager etc le métier des armes c'est pas un jeu alors des fois les gens l'apprennent à leur dépens etc mais ce que je veux dire par là c'est que ça nécessite déjà une connaissance de soi-même bon quand on a 18-20 ans pas trop en fait on se connaît pas trop on se connaît après avec les années mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai vu beaucoup de gens en fait souffrir en fait de stress post-traumatique etc et la respiration est une des clés finalement de sortie à tout ça pour ça il faut déjà s'interroger sur son engagement il faut déjà s'interroger également sur suis-je prêt finalement à aller jusqu'au un sacrifice ultime si je puis dire et pour ça il faut lire et il faut se trouver des raisons également donc c'est facile à dire comme ça mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place donc moi j'ai lu beaucoup de choses et en fait c'est des expériences traumatisantes qui après font qu'on s'intéresse à ce genre de sujet et en fait en gros on s'aperçoit que genre à 20 ans on sait tout on est invincible et puis en fait après on tombe d'un toit de 10 mètres de haut on se dit putain j'aurais pu mourir et on se dit mais du coup je suis mortel et puis du coup plein de choses se chamboulent donc les militaires peuvent le vivre ça au combat ou ce genre de choses là donc lire des ouvrages par exemple il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est le stoïcisme c'est de réfléchir également il y en a par exemple c'est dans la religion qui vont trouver certaines clés il y en a d'autres voilà c'est juste en lisant par exemple des ouvrages comme ceux de Miyamoto Musashi donc là je remercie encore un copain qui m'a donné beaucoup de choses à lire au travers de ces dernières années bref en tout cas ça c'est ce genre de choses là que je vous invite vraiment à aller chercher ensuite moi titre personnel et parce que je me suis vraiment intéressé à la cohérence cardiaque et notamment quand on avait écrit cet article là j'avais acheté un petit outil que j'ai trouvé très pertinent qui s'appelle un EM-Wave que j'ai utilisé pendant de nombreuses années et qui est en fait un petit boîtier électronique sur lequel est attaché un capteur de fréquence cardiaque tout simplement et qui permet via, vous voyez j'ai même mis du scotch parce que je l'utilisais de nuit qui permet en fait de vous donner vos cycles de respiration en vue finalement de trouver cette fameuse cohérence cardiaque vous pouvez le connecter à un PC c'est très intéressant ça je l'utilisais partout dans le train voilà et j'ai trouvé que c'était vraiment d'une grande aide puisque à force de faire ça on retrouve vraiment rapidement en fait une période de, comment ça s'appelle pas de bien-être mais si vous voulez de calme en fait intérieur, voilà, via la respiration le deuxième truc que j'ai utilisé pendant longtemps c'est ce qu'on appelle un dodo ça projette une lumière au plafond et vous suivez également les rythmes de respiration jusqu'à temps de vous endormir ça c'est pas mal pour optimiser votre potentiel pour récupérer vraiment du potentiel un dodo et enfin dernier petit truc en date que je l'ai trouvé intéressant si vous faites des phases de méditation via un coussin de méditation comme moi un petit Morphée qui est en fait un petit boîtier que vous mettez en fait vous tournez des clés ça vous donne par exemple un programme de 10 minutes voilà, sur par exemple des cycles de respiration sur la visualisation etc bref, ça c'est vraiment pas mal et quel est l'intérêt de tout ça ? et bien finalement d'optimiser son potentiel ni plus ni moins une bonne alimentation bien boire faire du sport respirer et c'est déjà des très très bonnes clés ensuite sur les sens de l'engagement vous pouvez trouver plein plein de petites choses comme par exemple des phrases des totems également un petit objet en fait il y a beaucoup beaucoup de choses en fait finalement bref vidéos différentes comme vous avez pu le voir vidéos un petit peu bonus que je mets vraiment à cette fin de vidéo libre à vous si vous voulez de commenter là-dessus ou de vous donner faire partager au sein de la communauté votre expérience sur le sujet je pense voilà pour avoir vu beaucoup de gens et puis entendre beaucoup de gens notamment chez les policiers se mettre en l'air à force de voilà d'être pas bien dans leur tête etc qu'il faut je dis pas qu'en fait tout est évitable c'est pas ce que je dis ce que je dis c'est qu'il y a des outils qui existent et qui visent vraiment à reprendre le contrôle de soi-même à reprendre finalement le contrôle un petit peu de sa vie et la respiration que ce soit au combat comme on l'a vu au début de cette vidéo que ce soit dans la vie de tous les jours c'est une importance capitale voilà vidéo un petit peu plus grave à la fin finalement mais un petit peu plus discussion entre nous voilà elle sera prise comme vous le souhaitez n'hésitez pas en tout cas à commenter je serai ravi d'entendre voilà vos impressions là-dessus et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que concrètement il y a du très très lourd qui arrive là franchement je sais pas si je veux un extrait mais franchement vraiment cool je suis ici forme de garde je viens je frappe je drop je tire à moi la sûreté dive in je bascule de l'autre côté ici on est bon maintenant je veux durer pour ça ici je viens là je peux venir au contact du mur et je viens pivoter de cette façon ce qui va me permettre de travailler juste ici allez à très bientôt prenez soin de vous ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501